C'est vrai que le régime de fin du président Amadou Toumane Touré avait envie de procéder à une relecture de la Constitution, mais cette initiative-là a été mise en main. Maintenant, la crise actuelle qui se pose au Mali est complexe. C'est à la fois une crise de société, une crise politique et institutionnelle, et une crise de sécurité et militaire. La crise, comme je le disais tantôt, c'est à la fois une crise de gouvernance qui, effectivement, pose la question même de la capacité de l'État. Cette capacité de l'État, cette crédibilité de l'État a été remise en cause. Si l'on se réfère à plusieurs analyses précédentes par le passé qui ont été faites, si l'on se réfère sur les mécanismes et les procédures, le processus par lequel l'État, par le passé et aujourd'hui même, a tenté de gérer les différentes crises qui, à elles, se sont posées, on se rend compte que l'État est confronté à plusieurs défis, dont celui de sa propre capacité a conduit à la gouvernance du pays, celui même de sa crédibilité et de sa légitimité. Si l'on veut sortir, n'est-ce pas, de ces immenses défis-là, il faut commencer par réinterroger notre Constitution. Ça voudrait dire quoi ? À voir dans quel cadre notre Constitution permet, n'est-ce pas, de mettre des gardes pour tout, permet de circonstruire vraiment la fonctionnalité de l'État. La rélecture de la Constitution comme moyen pour solder, n'est-ce pas, la sortie des crises de Mali est envisagée. Et à mon avis, elle doit prendre en compte trois dimensions qui me semblent très essentielles. La rélecture de la Constitution malienne, elle doit premièrement interroger, n'est-ce pas, les modes de gouvernance. C'est-à-dire qu'elle doit comprendre un certain nombre de principes de gouvernance qui, autant elles seront contraignantes pour les dirigeants, autant elles aussi permettront à ces derniers de respecter quand même un certain minimum de B.A.B. en termes de gouvernance publique, en termes de rédivabilité, en termes de communication, en termes de transparence, n'est-ce pas, dans la gestion des affaires publiques. On l'est dit, mais elles ne sont pas assez mises dans les processus de gouvernance. Donc, pour moi, la Constitution doit recadrer, n'est-ce pas, la gouvernance publique à travers ces différents principes-là. Deuxième point, c'est que la Constitution doit également, la nouvelle Constitution, si l'on est amené à la réinterroger, doit porter sur un deuxième point, sur les questions de représentativité politique. En ce sens qu'elle doit réinterroger, n'est-ce pas, le mécanisme électoral même. C'est-à-dire comment veiller à ce que les dirigeants qui sont issus, n'est-ce pas, des processus électoraux soient vraiment des dirigeants légitimes, qui soient indépendants. Les élus, pour citer par exemple le cas des parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale, ont plutôt fonctionné comme des personnes étant à la solde du pouvoir. Ça a été le cas de la réforme de l'accord de la famille, où on a vu vraiment le rôle joué par l'Assemblée nationale, qui n'a pas été vraiment dans le cadre de l'aspiration de la population. Il y a eu de grands sujets qui se sont posés à la nation, où vraiment les élus n'ont pas été à la hauteur pour apporter les réponses et douanes, pour quand même quelque part présenter, n'est-ce pas, le point de vue de l'aspiration des populations. Et puis troisièmement, peut-être qu'elle est une chose entourière à la première, c'est la question de l'architecture électorale elle-même. Oui, l'ancien projet de réforme avait plus ou moins porté ça, mais il est important de revoir le montage électoral en parlant de l'ensemble des institutions en charge d'organiser les élections, comment les institutions en charge d'organiser les élections, et que tout l'ingénieur électoral en place puisse refléter vraiment nos ressources financières, nos méthodes, nos moyens de faire, nos valeurs, et aussi permettre à ce que la conséquence, n'est-ce pas, de cette ingénierie électorale-là puisse être, ce que je disais tantôt, l'aboutissement vraiment à une représentativité politique qui soit à l'image du peuple. Et le troisième point qui me semble très pertinent, surtout à l'image de la crise actuelle, c'est le recadrage de l'armée. Il y a un travail immense à faire sur notre armée actuelle. Comment travailler à l'émergence d'une armée républicaine qui est vraiment pour mission de garantir l'intégrité de notre territoire, de protéger les institutions politiques et constitutionnelles, et surtout de se mettre en marche du jeu politique. Merci. Merci. Merci.